Musique A tous, bienvenue, mesdames, messieurs, de la crise pré-électorale à la crise post-électorale. Que de fâcheux incidents, ayant deuillé et attristé toute une nation, jamais s'offusque. Plus d'un, le bénédémocratique n'a eu à vivre de tels incidents cauchemadesques. Pour le renouvellement de l'institution parlementaire, sous l'emprise de nouveaux tests de loi, les béninois, le cœur meutri, sont allés au sacrifice suprême. Un, deux, on en compte jusqu'à quatre morts, selon certaines sources, neuf, d'après d'autres. Pas encore de chiffres officiels venant du gouvernement, mais indéniablement, mesdames, messieurs, du sang a coulé. La réaction du chef de l'État a longtemps attendu, depuis que de lourds nuages noirs se sont amoncelés dans le ciel béninois, était alors devenu inévitable. Annoncée une première fois en fin de semaine écoulée, pour reporter l'adresse à la nation béninoise, se fera finalement le 20 mai, soit au lendemain, de la composition du bureau de la huitième mandatue, issue du très controversé scrutin du 28 avril. Adresse de Patrice Talon au peuple béninois. Enfin, le message fédérateur ou du pareil au même. Instant décryptage de ce discours d'une dizaine de minutes, au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Portée, essence des mots, mais aussi les non-dits. Pour l'exercice à nos côtés, Patrick Amampoyon s'affa un bon moment sur le plateau de 100% Bénin. L'homme n'est cependant plus à présenter. Il est courte en politique de développement et gestion de crise. Qui, mieux que lui, pour nous aider à essayer de parcourir un peu les didales qui pourront conduire le Bénin à une sortie heureuse de crise. Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de lui, un homme qui n'est non plus à présenter, Vincent Folli. Éditorialiste, il est le directeur de publication et promoteur du quotidien qu'on ne présente plus. La nouvelle tribune qui, longtemps, aura manqué dans les kiosques, mais qui, lentement, mais sûrement, est en train d'effectuer son combat. Qui nous en dira un peu plus. Vincent Folli, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nos côtés ce matin. C'est moi qui vous remercie. Oui, longtemps entendu, je l'ai dit tout à l'heure, mais enfin, enfin. Oui, la nuit a été très longue, mais le jour a commencé à se lever pour la nouvelle tribune. Ben, le jour survient toujours après la nuit. Non, je suis content d'annoncer officiellement, puisque tu as toujours présenté mon journal ici, et tu nous as supporté, je veux dire, toute la chaîne. Et je veux parler d'abord de mon vis-à-vis, le coach Poyon, qui a été l'un des premiers à nous soutenir. Il est venu spontanément. Et lorsque nous avons eu encore à vivre un événement malheureux personnel, il est encore venu à mon secours. Et puis après, le coach a disparu, parce que la nuit était trop longue. Ma nuit a été longue. Ça a duré un an. Un an de fermeture d'une entreprise, c'est beaucoup. Je ne sais pas quelle est la logique qui est derrière cela. Cela dit, je me réjouis d'annoncer que j'ai eu une décision de justice. Et nous sommes en train de faire la formalité. Et je suis heureux de lui annoncer que le jour-là a été réhabilité. Je vous dis à la réhabilité, ce n'est pas le numéro, mais dites à nos téléspectateurs qui aiment bien parcourir ce jour-là, le format reste changé ou ce sera la même ligne ? Non, on ne peut pas faire la même chose tout le temps. Le plaisir dit-on. C'est les épicuriens qui savent bien dire les choses. Le plaisir est dans le changement. Nous allons changer, pas dans le sens de devenir le contraire de ce que nous avons été. Non, nous serons encore plus percutants. Et demain, parce que la situation du pays le commande. On ne peut pas laisser faire certaines choses. Et je crois que ceux qui nous ont découvert tels que nous étions vont nous découvrir encore mieux. Nouvelle Tribune, un nouveau format. Chers téléspectateurs, c'est pour bientôt. Ça va ressembler à quoi ? On y revient. Patrick Amant Pouillon, oui. Nouvelle Tribune vous a aussi manqué. Ce n'est pas le numéro du jour. J'imagine que vous avez un petit mot. À tous ceux-là qui désespèrent du fait des épreuves, une fois encore, la Tribune, vous êtes en fait pour leur dire un petit mot. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent de chercher l'émission que nous avons eu à faire lorsque la guéguée contre la Nouvelle Tribune a commencé. En ce moment, nous étions en train de souhaiter que le président de la République soit celui qui prend les félicitations, soit celui qui prend l'initiative de corriger cette dérive. Le président ne l'a pas fait et aujourd'hui la justice l'a fait. Je souhaite que dans les faits, dans les jours à venir, dans ce genre de situation, que ce soit le président de la République, le président des Béninois, qui prenne la bonne part en prenant très vite la décision qu'il faut pour corriger les dérives des institutions parce que c'est lui qui est le garant de la régularité des institutions du pays. Donc c'est tout ce que vous avez dit simplement. Saluer la justice béninoise qui a pu dire le droit. Et remercier Dieu du fait que c'est un dernier recours. C'est un dernier niveau de juridiction que cette décision a été prise. Donc impossible de contester cette décision. Et je crois que Dieu a bien fait les choses. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Quelle belle phrase. Merci Patrick Amantpoyon. Merci aussi à vous Vincent Follier. Pour ceux qui nous réunissent pratiquement trois semaines après les violons saignants ponctuées, les législatives auxquelles seules les formations politiques du chef de l'État ont pris part au scrutin. Patrice Allons s'est enfin adressée à son peuple. Le Pébininois qui l'attendait depuis. Une allocution, elle aussi, très attendue, qui, Vincent Follier, n'aura laissé personne indifférent. Une dizaine de minutes, le tout d'horizon a été fait. Le chef de l'État, vous l'avez suivi. Oui, je l'ai suivi et je n'ai pas suivi ceux qui ont demandé de faire écran noir. Parce que je suis d'abord un journaliste et je ne peux pas ne pas écouter mon président qui parle. Je l'ai suivi, comme presque tous les citoyens. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien vu. Parce que d'abord, le timing de l'émission. L'émission a été annoncée pour le vendredi. Je crois qu'ils ont décalé pour hier lundi. Et on a compris que le président a voulu que les choses soient faites telles qu'il le voulait, à savoir le bureau de l'Assemblée qui a déjà été formé. Et donc, il a vu que son coup R a réussi, c'est-à-dire le passage en force a réussi. Et donc, il peut s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'il fallait attendre hier fondamentalement ? Pas grand-chose. Et lui, son discours a été, je crois que nous allons l'analyser ici, n'a pas apporté grand-chose. On a retrouvé le même président qui, le 6 mars, avait dit, écoutez, j'ai voulu que tous les partis viennent. Je ne les ai pas vus. Bon, nous allons aux élections. C'est le même président que nous avons eu hier, qui a célébré plutôt sa victoire, et qui a fait preuve d'une certaine, il a exprimé une compassion au moment où nous attendions un regret. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Et on aurait pu demander qui est l'auteur de ces balles, des balles réelles qui ont atteint les populations. Mais le président a dit, j'ai exprimé ma compassion. Mais, en plus de ça, en quelques minutes, il a dit qu'il félicitait les forces de l'ordre. Ah non, c'est extrêmement grave, ça. Féliciter les forces de l'ordre pour avoir tiré à Badriel. On revient sur la portée des mots tout à l'heure. Patrick Camant Pognon, vous avez suivi aussi le chef d'État Bénoir. Quel a été le sentiment qu'il vous aura le plus animé après avoir suivi cette intervention ? Ce que les Bénoirs pouvaient attendre hier du chef de l'État, ils ne pouvaient pas leur donner ça. Le chef de l'État ne peut pas venir à la télé et dire qu'il a eu la honte de sa vie le 28 avril. Le chef d'État ne peut pas venir à la télé et dire que son discours a tardé parce qu'il ne sait pas quoi dire. Le chef d'État ne peut pas venir à la télé et afficher une situation de faiblesse. S'il l'avait fait, aujourd'hui, nous serons en circulation. Le policier aurait pu nous gifler sans que nous n'ayons aucun recours parce que le président est par terre. Donc, le président a fait son boulot. Il a fait son boulot de montrer qu'il est droit dans ses bottes. Le président a fait son boulot de nous montrer qu'il tient la barque, que la République est là, que la République est debout. Mais le président a lâché deux choses qu'il ne faut pas minimiser. Il a lâché, relecture des tests qui posent problème. Donc, regret d'avoir fait voter des tests qui posent problème. Il ne le dit pas. C'est à nous de lire. Première chose. Deuxième chose. Le chef de l'État dit qu'il y aura un dialogue direct avec l'opposition. Si on reconnaît la nécessité d'un dialogue direct, c'est qu'on reconnaît une crise. Donc, moi, j'ai dit, après avoir montré que la République est debout, même si on peut en débattre, le chef de l'État a montré deux choses. Et tout au long de ce débat, nous allons aider le président de la République, notre président, à pouvoir bien négocier ces deux choses pour sortir le bénin de la crise. Parce que si ces deux choses ne sont pas bien négociées, et pourquoi souvent ce n'est pas bien négocié ? Parce que toutes les télévisions et radios sont verrouillées et ne nous permettent pas d'apporter notre expertise à notre président. Nous avons collaboré avec des présidents dans le monde. Nous avons aidé des présidents à sortir des situations difficiles. Mais comment nous pouvons le faire dans notre propre pays si quand tu veux intervenir sur une radio ou une télé, on te dit les choses à ne pas dire ? Finalement, il n'y a plus rien à dire. Moi, je ne te reviens pas quand il n'y a rien à dire. Donc bref, je vous ai dit que ce matin, je souhaite que nous ne nous focalisons pas sur ce que le président a dit pour montrer que tout va bien, parce que ça, il devait le dire pour qu'on ait le sentiment d'une République debout. Mais de l'autre côté, il y a des choses, il y a Corier, et nous allons décrypter pour aider le président. En tout cas, les premiers mots du chef de l'État ont été ceux-ci, qui sans doute n'ont pu échapper à l'éditorialisme. Le processus électoral vient de s'achever. Oui, c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon ami, mais il est dans son rôle, c'est un coach, c'est celui qui coache les gens, c'est celui qui arrange pour que le message puisse passer. Il est dans son rôle. Moi, je suis éditorialiste, j'ai des opinions et je les exprime. Donc, il a dit tantôt, oui, oui. Non, allez-y. Non, il dit que, bon, le président est dans son rôle, il devait faire le discours qu'il a fait hier. Et moi, éditorialiste, je dis non. Si c'est ce qu'il a dit hier, là, qu'il devrait dire, je crois qu'il aurait dû se taire. Parce que nous subissons déjà la situation telle qu'elle est. Inutile de nous rappeler que les élections sont terminées, on le sait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais c'est là où nous sommes un peu restés sur notre faim. Parce que la situation qu'il a créée... Lorsqu'on sait que les élections sont terminées, est-ce qu'il faut continuer à ennuler le processus, Vincent Folli ? C'est à lui, moi, j'avais déjà dit que c'était l'une des positions possibles. Il fallait ennuler parce qu'on était dans une impasse. Regardez, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé des délégations à l'extérieur. On les a vues. Et puis l'opposition, de manière un peu imitative, s'est mise, j'allais dire, en envoyant d'autres délégations là-bas. Bon, je ne sais pas quel est le but qu'ils visent. Cela dit, on peut comprendre ce que le président allait dire à ses pairs étrangers. Voyez-vous, moi, je suis le seul pays de la sous-région à n'avoir pas un parlement qui m'obéisse. Moi, je fais des lois et on casse. Mais vous, vous avez des parlements. Vous voyez au Togo, le parlement est acquis. Vous avez au Burkina, il y a une majorité. Vous avez en Côte d'Ivoire, c'est la majorité. Au Sénégal, où viennent de se dérouler des élections, il y a donc la majorité. Mais moi, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à faire passer mes lois. Encore que, il a pu faire passer les lois liberticides. Mais je veux reviser la condition, je ne veux pas. Alors que vous, vous pouvez le faire. Le Sénégal vient de donner l'exemple. Donc, le président dit ça. Il explique à ses pairs, « Ah, voilà ce que moi, je veux faire. Laissez-moi tranquille. C'est moi qui connais mon pays. » Donc, tout le monde est resté là à le regarder. Il connaît son pays, mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est de la violence qu'il a utilisée. Il a utilisé la violence là où les autres avaient des tests de loi qui permettaient à tout le monde de participer aux élections. Lui, il a utilisé le passage en force. Il savait qu'à ces élections qui venaient de se dérouler, que s'il se présentait avec tous les partis d'opposition, il n'avait aucune chance de gagner. Donc, il a fait le passage en force. Il a expliqué aux gens, « C'est ce que je fais, vous faites chez vous, c'est ça que vous faites chez moi. » Le Bénin était une exception. Notre pays avait eu un parlement à géométrie variable. Et on ne peut pas faire adopter n'importe quel test. Et il y avait le consensus. Et lui, il est venu briser ça. Alors, tout ceci n'est-il pas du passé ? Non, on ne peut pas évacuer. Le Bénin n'est pas le Togo. Le Bénin n'est pas le Sénégal. Le Bénin n'est pas la Côte d'Ivoire. Nous sommes le Bénin. Et ici, c'est le Bénin, comme certains le disent. Donc, il faut maintenir cette flamme. Cette flamme, et le parti... Parce que le président parle... Je m'excuse de parler un peu plus longtemps que le coach qui est habitué à la chose-là. Le président est parti. D'un diagnostic a-t-il dit ? Il y a trop de partis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On réduit. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Administrativement, il a créé des chicanes. Ce sont des chicanes. Vous allez en dire, vous n'avez pas respecté des choses. Voilà, vous ne pouvez pas être autorisés. On ne peut pas. La légitimité d'un parti, c'est le peuple qui le confère. Ce n'est pas l'administration. Donc, il a verrouillé. Et c'est lui et les deux partis qui l'ont créé. Que le peuple ne connaît pas. Ce sont ces deux partis seulement qui ont été autorisés. C'est une situation anormale. Est-ce que le chef de l'État ne se rattrape pas en demandant alors une relecture de ces deux tests de loi ? Non, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le coach. Il dit qu'il a demandé la relecture. L'idée peut être bonne. Mais relais-tu par qui ? Avec qui ? Si c'est le mandat-il ? Eh bien, les voilà tous. Moins les 22 ou 23 qui s'opposaient, qui faisaient une minorité de blocage. Donc, en l'assemblant de cette minorité de blocage, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des députés Gaudillot qui vont voter la révision de la Constitution. Mais, si jamais, et je le dis aujourd'hui en regardant, non pas en militant, je suis éditorialiste, je regarde la situation telle qu'elle se présente, je dis que si le président ose dès les premiers jours présenter les mêmes tests de révision de la Constitution, il va mobiliser toute la population contre elle. Parce que la Constitution, là, c'est notre fétiche. Il l'a déjà décricotée par des lois. Il ne faut pas qu'il continue. Mais, vous avez vraiment suivi le chef de l'État ? Je l'ai suivi. – Mais, lorsque vous faites vos analyses, Sous-Saint-Anglacier croit que vous occultez, c'est un point, et peut-être sciemment. Il a bien demandé à cette mandature de faire tout pour mériter la confiance du peuple et de jouer à fond sa partition. – Combien sont-ils dans cette mandature ? 25% de la population. Comment le cadre de la population peut représenter tout le monde ? C'est déjà faussé dès le départ. Les députés qui sont là, bon, je connais certains, le président qui a été, lui, il est certainement d'une certaine qualité. Mais, ce n'est pas, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de représenter la population. C'est lui qui a présenté les lois les plus liberticides. Les plus liberticides. – Vous vous parlez ? – C'est lui, la loi sur l'embauche, la charte des partis. Et j'ai fait un débat avec eux à la, à Frédie, chez Berthe, où il a été incapable de justifier pourquoi on a pris les 10%, on a adopté les 10% comme un seuil de validité d'une élection dans le cadre de la proportion. Il a été incapable. Et nous étions là à le regarder. Donc, ce n'était pas sa loi. – Patrick Amamprignon, si tout ceci est vrai, est-ce qu'il faut pour autant désespérer en l'avenir ? – D'abord, je n'ai pas dit que le discours du chef de l'État est bon. Je n'aurais jamais écrit ce discours-là. – Je dis, tellement affaibli par la situation, ils ont utilisé les armes à leur niveau pour essayer de montrer que le président a gagné. Donc, je ne suis pas en train de dire que le discours est bon. Je n'aurais pas écrit ce discours au chef de l'État. – Mais vous avez dit que c'est le discours qu'il pouvait faire. Qu'il pouvait, dans sa situation. Parce que le président donne l'impression à tous les Bérinois qu'il est droit dans ses portes, que tout va bien, que lui, il est heureux. Et beaucoup de personnes lisent ce discours à partir de ce paramètre. Mais moi, dans mon rôle de spécialiste, je sais que le président n'est pas droit dans ses portes. Vous n'avez pas vu que le président a vieilli en quelques jours ? Donc, c'est pour dire qu'à partir de cet instant, et vu les armes qu'ils ont, trouvez-moi quel est le stratège qu'il est à la présidence de la République, ils ont fait ce qu'ils ont. Maintenant, je dis, dans cette émission, il faut prendre ce qui est prenable et aider le président à pouvoir utiliser ça. Première chose. Deuxième chose. Quand le chef de l'État parle de discours direct, dialogue direct, le chef de l'État ne dit pas tout dans son discours. – Tout à fait, on est là aussi pour s'apprécier. – Il ne dit pas tout. Le chef de l'État ouvre des pistes. Des pistes qu'il va présenter à ses pairs, afin que des présidents de la sous-région puissent interférer auprès de l'opposition pour qu'on trouve comment on fait ce dialogue. Ce dialogue qui n'exclut pas la dissolution de l'Assemblée nationale. – Avant de venir à vous, vous dites quelque chose de… – Oui, c'est ça ! – Vous pensez que le processus est terminé. – Non, le processus n'est même pas terminé. – Mais vous avez entendu. – Je ne sais pas pourquoi Vincent Folli valide ça. – Ah, je ne valide rien. – Vous avez vu la cour conditionnelle et vous me parlez du processus terminé ? – Non, je ne sais pas. – La cour conditionnelle est en train de plancher sur des recours. Le processus n'est pas terminé. Le président voulait envoyer un message aux Béninois non intelligents qui ne savent pas lire pour dire que c'est fini. Mais le processus… – Aujourd'hui, la cour conditionnelle a le pouvoir, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, d'annuler. Sur la base des recours déposés, la cour conditionnelle peut annuler l'élection. – Si, 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 c'est vrai. – Non, il n'y a que 12 députés. – Est-ce qu'on va faire tous ces efforts pour annuler ensuite un processus ? – On a fait quel effort ? Ou bien vous voulez dire qu'on ne peut pas avoir autant de morts et annuler ? Je ne sais pas quel effort on a fait. Bref, je vous dis, nous sommes, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes dans un langage, c'est-à-dire les deux possibilités. J'ai suivi le décritage du RFI. Ils n'ont choisi, je ne parle pas encore du correspondant au Bénin qui, vraiment, en tant qu'un certain nombre de parabètes, a ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Mais je parle du RFI en France. Ils n'ont retenu du discours que ces deux choses. – Et les deux aspects que vous évoquiez. – Les deux aspects-là. – Oui, mais sans folie évoque, l'unanimité est faite autour de ces aspects. Mais alors, il y a une question que beaucoup se posent, que l'éditorialiste a évoquée tout à l'heure. Quand on se rappelle qu'il y a eu quand même des tentatives à revoir déjà ces tests, mais là, en présence de la minorité d'antan, avec la septième mandature qui n'a pas prospéré. Donc aujourd'hui, on a une huitième mandature composée rien que d'acteurs acquis. à la cause du chef de l'État, quelles sont les chances de voir l'initiative prospérer et avoir l'assentiment de ceux qui n'y s'y trouvent pas ? – Ok, vous ne m'écoutez pas, je suis sûr que les Bénois ne me comprennent pas, donc je vais mieux expliquer. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on va suivre et aller relire les tests. Je vous dis que c'est la porte à utiliser éventuellement pour annuler ce Parlement. C'est pas... Vous n'êtes pas... – Non, non, on vous suit. – Le chef d'État reconnaît dans son discours que la loi a problème, encore que le Pouissot dit la loi n'a pas problème. Le Pouissot dit, si le ministre de l'Intérieur donne les récévisés, la loi n'a pas problème. Donc le chef d'État en disant dans son discours la loi a problème, est en train de dire, je reconnais que nous avons créé des problèmes. Et donc ça fait base de discussion, reconnaissance de problème. – Base de discussion. – Base de discussion. Au fait, ce que je suis dit, si le président a dit ces deux choses, et ce n'est pas de sa nature dans ce discours-là de dire ces deux choses, mais s'il a dit ces deux choses, c'est parce que lui aussi a une pression internationale pour faire coûte que coûte quelque chose. Et donc, même si on ne peut pas dire est-ce qu'il veut le faire, est-ce qu'il ne veut pas le faire, et c'est le but de cette émission, d'amener le président de la République à voir l'intérêt qu'il a à faire. Parce que quatre ans d'insécurité de chaque député, quatre ans de haute sécurité, comme ça le Bénin n'en a pas le budget. Nous ne pouvons pas vivre cette situation pendant quatre ans, et le président de la République, qui est celui qui paie les factures, sait très bien de quoi il s'agit. Nous ne pouvons pas vivre ça pendant quatre ans. Les entreprises de Patrice Talon ne peuvent pas être à sécurité dans ces conditions, et le président sait. Donc, à partir de cet instant, le président, mieux que quiconque a intérêt, a créé un dégel. Maintenant, si dans ce dégel, le président fait un discours montrant que l'huile est affaiblie, il perdra tout. Donc, il faut monter les enchères, afin que dans les discussions, chaque parti va monter les enchères. Je crois que le président de la République l'a dit ici, il dit que chaque parti va dire. Ce qu'il a envie de dire, il le dit fort. Ce qui est regrettable, simplement, c'est que le chef de l'État est confondu à une partie. Et ça, c'est regrettable. Parce que ce sont ces collaborateurs qui devaient dire, et lui, il devait se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, par rapport à ça, je dis, ce discours-là, si je devais l'écrire, je l'aurais écrit dans le style du discours de Mathieu Kérecourt à la fin de la Conférence nationale, je ne l'aurais pas écrit dans le style actuel. Mais c'est fait, oui, Vincent Folli, Patrick Amampoyon, on trouve que ça participe de l'ouverture du dialogue. Il faut bien partir d'un levier pour pouvoir atteindre l'objectif principal. Parce que, manifestement, l'attention, elle est là. Il faut en arriver à un dégel si on veut vraiment atteindre les objectifs de développement. Non, j'ai suivi le coach Pogion, et je comprends maintenant dans quel sens il parle. Mais je suis toujours en opposition avec lui. Et il est dans son rôle. C'est un coach, comme j'ai dit, je ne vais pas mieux expliquer le rôle qu'il joue. Mais je dis, c'est une lecture optimiste du discours du chef de l'État, qui n'aurait pas écrit, il lui-même a dit qu'il n'aurait pas écrit ce discours. Il aurait écrit un autre discours et il a dit, il a précisé maintenant sur le discours que Mathieu Créco a prononcé à la fin de la conférence nationale. Vous vous souvenez ? Tout à fait. Bon. Cela dit, mais il nous reste, il reste que, le chef de l'État, en prononçant le discours qu'il a prononcé, est toujours dans sa posture. Peut-être qu'il dit que c'est une manière de montrer qu'il est fort et qu'il n'a pas démissionné. Mais voyez-vous, il fait tout ça dans un contexte où il a militarisé le Parlement. Lui-même le reconnaît en disant que ça ne peut pas continuer, cette façon de procéder, le budget n'a pas les moyens de maintenir cette coercition-là sur les institutions pendant quatre ans. Il l'a dit. Mais je veux bien le croire parce qu'en regardant la posture du chef de l'État, est-ce qu'il est dans la posture de quelqu'un qui veut céder quelque chose ? Les élections sont terminées. Voyez-vous, j'ai gagné. Vous vous dites quoi ? Vous avez la liberté de penser, mais vous serez responsable de vos articles. Il a prononcé une phrase de ce genre. Ça veut dire quoi ? Nous avons la liberté de parler, mais attention à ce que vous allez poser comme acte, vous allez manifester. La loi sur le code de procédure, pénale a déjà prévu que des manifestants qui se regroupent pour la mort, ils vont être sanctionnés. Il y a des lois sur le numérique. Et moi qui suis dans la presse, je sais ce que ces lois comportent comme entrave. Et quand je l'ai lu, il y a un voie froid au dos. Donc, est-ce que nous n'avons pas quelqu'un qui a déjà mis en place des structures pour encadrer la population ? Regardez comment notre pays est divisé. en regardant la presse, lui-même l'a dit tantôt, nous avons les télés qui sont favorables au pouvoir. Et ce n'est pas que la télé est officielle, les télés de nos confrères, c'est-à-dire des promoteurs comme vous et moi, et de ces télés-là sont bridées. Et nous avons des journaux qui sont dans une certaine, on l'a dit, dans une posture. Et voilà, nous avons un pays où vous, je vous ai reproché la dernière fois, j'ai dit, mais revue de presse, parlez des autres journaux. Vous dites que vous ne les recevez pas. Mais moi aussi, quand je regarde la revue de presse au niveau de la télévision nationale, hier, j'ai regardé, ce n'est que les journaux favorables au pouvoir qu'on a présentés. C'est-à-dire, avec le président Talon, c'est le pays qui est divisé. Divisé en deux. D'un côté, ceux qui ont le pouvoir réel et de l'autre, la population. Et celui qui a le pouvoir, il a les moyens, il a les forces de répression et il maintient tout le monde. la preuve, c'est ce qui arrive au président Yaï aujourd'hui. Tout à l'heure, je suis passé avant de venir ici. C'est toujours barricadé. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il se passe pour que la résidence d'un ancien chef de l'État soit maintenue dans cette position ? Je vous assure, j'étais là le premier, pas le deux, le deux où on a tué les gens. Le premier, j'étais là. Et j'aurais pu recevoir les balles si réelles si les balles avaient été tirées. Mais qu'est-ce qui avait attiré les gens ? C'est qu'on avait entouré, encerclé la résidence. Et les gens étaient venus curieux. La plupart, c'était des curieux et des badauds. Ce n'était pas des militants. Ce n'était pas l'opposition qui était là. C'est bien après que ces manifestations étaient infiltrées par des casseurs. Et on a vu ce qui s'est passé dans la nuit du premier au deux. Et le deux, on a commencé à tirer. Donc, qu'est-ce qui attire les gens, la résidence ? C'est ce qu'on a fait qui a attiré les gens. Et les gens étaient curieux de savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'avec la pension du chef, il n'y a plus de raison d'entourer la résidence au chef de l'État. Or, le chef de l'État, c'est-à-dire, le gouvernement le fait de manière banale, comme si c'était normal de faire ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de décision de justice contre le monsieur et on le maintient dans une situation où il ne peut même pas recevoir la visite de ses proches. Il y a quelque chose. Donc, c'est dans cet âme ou fait qu'il a fait son discours et c'est inquiétant. On ne voit pas quelqu'un qui veut lâcher du laisse. On voit quelqu'un qui a le pouvoir, qui veut l'utiliser, la force qu'il veut l'utiliser et contre les populations qui sont dénus. Patrick Amand Pogon, vous avez en face de vous Vincent Folli qui, jusqu'à preuve de contraire, continue de douter de la disponibilité du chef de l'État à aller véritablement à un dégel. Il a raison de douter parce que les actes posés jusqu'à présent ne lui permettent pas de faire confiance au chef de l'État. Moi, je ne suis pas en train de faire confiance, de ne pas faire confiance. Mais je crois en l'intelligence du président. Si on l'aide à décrypter la situation parce que vous savez, au fait, nous passons sur les télés mais nous ne décryptons pas dans la mesure où le président peut voir l'intérêt qu'il a à aller dans le sens de la population. Je donne un exemple très simple. À quoi ça sert de verrouiller l'information si ça produit une impopularité ? Comment on peut faire campagne 15 jours que l'opposition n'ait pas le droit de parler pendant 15 jours et qu'on fasse ce taux de participation ? On a parlé seul à la population et la population n'est pas sortie. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut expliquer au président que la méthodologie utilisée à ce jour est en train de produire ce que nous sommes en train d'obtenir. Elle est en train de produire des députés élus à moins de 800 voix. À cotonne. À moins de 800 voix. la plupart des députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui mon fils de deux ans et demi va les battre à une élection. Deux ans et demi. Donc c'est pour dire il faut que nous expliquions au président qu'en réalité la manière de faire ne lui permet pas non seulement d'avancer parce qu'aujourd'hui vous avez vu comment ils ont fait quand il est impossible pour eux d'aller dans leur fief. la plupart des députés ne peuvent pas se déplacer librement dans le pays. Ils ne dorment pas chez eux. Mais c'est ça on veut produire. Non, le président n'a pas cette attention. Le résultat est là. La méthodologie doit changer. Et je crois que si nous faisons des émissions pour les rares occasions comme Sussi Katibi que nous avons d'exprimer un certain nombre de choses si nous pouvons permettre au président de comprendre qu'il y a une autre manière de faire vous savez la stratégie ce n'est pas ça ce n'est pas ça du tout et nous avons fait preuve d'une stratégie qui n'est pas bonne. Rappelez-vous lorsque les télévisions bélinoises les radios bélinoises permettaient de décrypter combien de décryptages nous avons fait qui ont aidé le président à prendre des décisions salutaires des décisions applaudies par le peuple. Mais comment le président va prendre les décisions si les experts ne peuvent pas décrypter ne peuvent pas l'aider à pouvoir faire ça. aujourd'hui le chef de l'état l'a signifié sans donner encore du calendrier ça va certainement venir il faut aller hugellement au dialogue. Il faut aller hugellement et poser des actes tout de suite avant même le dialogue poser des actes tout de suite première chose il faut enlever les policiers qui en seclent la domicile de l'ancien chef d'état il faut le faire parce que je vais vous dire c'est dans l'intérêt du président Patrick Stallone de le faire parce que tous les anciens chefs d'état et seulement c'est seulement au Bénin que les anciens chefs d'état n'ont pas pouvoir sur le pouvoir actuel dans beaucoup de pays les anciens chefs d'état ont un pouvoir sur le président en exercice et ces anciens chefs d'état ne commencent pas à se solidariser de Yaïboni l'exemple de Ghana ils ne commencent pas à se solidariser et vous allez voir de plus en plus il y aura une solidarité d'abord de ces anciens chefs d'état ensuite des chefs d'état pour se dire bientôt nous risquons d'être anciens chefs d'état Nisefo Soglo a dit quelque chose à Sassoon Gesso qui a fait mouche il a souri il lui a dit vous avez souffert de la même chose quand vous étiez dans l'opposition et il a souri donc il a intérêt à enlever ces gens-là avant que cette situation de policier là-bas ne crée une solidarité mondiale autour de lui il est en train de faire la popularité de Yaïboni vous avez vu que certains opposants ont commencé même pas à critiquer Yaïboni parce qu'ils se rendent compte que la situation est en train d'arranger Yaïboni le président Patrice Talon a fait la campagne de Nisefo Soglo et de Yaïboni Nisefo Soglo était presque oublié aujourd'hui Nisefo Soglo rentre dans la cour de presque tous les chefs d'État dans le monde sa carte de visite est en train de se renouveler et tout ça dont le président a intérêt à ne pas offrir à ses gens l'opportunité historique de prendre de l'avance sur lui je veux aller plus loin au niveau des médias il faut ouvrir le débat aux intellectuels il faut ouvrir le débat à plusieurs courants de pensée pour permettre aux chefs d'État d'en apprendre dedans pour pouvoir tirer des avantages et tout ça donc bref même ces collaborateurs les collaborateurs que c'était appelé clébé qu'on a mis sur des télévisions et autres il faut leur laisser utiliser leur intelligence parce que quand ils répètent un discours écrit ailleurs on sent que eux-mêmes je vais vous donner un exemple pratique vous imaginez que le chef d'État dit la communication présidentielle dit à la face du monde que nous avons maîtrisé la situation sécuritaire du Bénin et un communicateur du chef de l'État va dire sur les chaînes internationales qu'on a militarisé l'Assemblée nationale parce qu'on a des informations sur un attentat terroriste vous voyez que c'est de la bagaille communicationnelle où chacun raconte ce qu'il veut donc vous imaginez un député qui va dire que c'est la France qui a organisé l'attentat pour pouvoir salir le Bénin et donc bref c'est pour dire le président a intérêt à suivre ces deux pistes que lui-même il a mis dans son discours mais créer donner des gages tout ce qui a été arrêté tout ce qui a été arrêté dans le cadre de ces élections on doit les libérer c'est comme ça que le président va donner des gages avant qu'il y ait discussion ensuite il faut trouver des chefs d'état qui acceptent de parler à l'opposition parce que l'opposition est dans les mêmes postures que le chef de l'état donc il va falloir que les deux camps puissent avoir raison gardée pour qu'on puisse dialoguer c'est comme ça qu'on peut sortir le Bénin de la situation sans faire de vagues sans faire de vagues parce que si on ne choisit pas cette option c'est qu'on a choisi l'option violente l'option violente Patrice Talon n'en veut pas et d'ailleurs Vincent Folli vous qui l'avez si bien suivi comme vous le dites il n'a accusé personne en tout cas directement au travers des mots il n'y a ni coupable ni responsable peut-on dire pour répéter les mots mais autrement et il a insisté j'invite très prochainement pour répéter les mots toute la classe politique sans exception aucune pour des échanges directs francs et constructifs et j'ajoute ce mot-ci un mot de phrase très important au profit de notre bien commun le Bénin tous on a droit à une seconde chance n'est-ce pas Vincent Folli lorsque le chef de l'État se met dans cette porcule on lui demande de faire des concessions comme Patrick Amampouillon vient de le faire que doit-on demander ensuite à la classe politique qu'il traduit ça en hâte je vois déjà ce qui nous sépare le coach et moi il est je l'ai dit répété plusieurs fois il est dans son rôle lui le voit il voit le personnage et dit ce qu'il aurait dû faire ce qu'il devrait faire pour que la situation puisse se donner moi j'étais dans la position de décrire un homme de son comportement et je le vois travailler depuis trois ans et je vois que c'est un personnage qui a un modèle son modèle c'est Kagame son modèle c'est Erdogan celui le président de Turquie le passage en force tout est fait dans ce sens et donc je doute de ce que je suis d'accord avec le coach pour dire que pour décrisper la situation encore que la seule manière de la descriper c'est d'ennuiler ces élections il est d'accord pour dire que ces élections devraient être ennulées parce que les 4% les 25% de la population ne peuvent pas nous représenter il a même dit l'anecdote de son garçon de 2 ans et demi qui peuvent battre qui peuvent battre les députés je crois que c'est une anecdote il n'a pas l'âge de vote et votre enfant donc lorsque le chef de l'état opte pour ces options on va le prendre au mot mais maintenant ce n'est pas à lui de définir les termes de chance c'est à dire je reste à la présidence je vous accueille venez me voir et choisir quelques-uns de 16 opposants il les intègre au gouvernement et le tour est joué puisqu'il y a toujours des candidats à ces postes il aura dit j'ai ouvert quand même la chose on a senti ça vous avez prononcé le nom de notre ami le professeur Topano qui l'a rencontré le jour même où la campagne se terminait j'attendais de mon ami le professeur Topano qu'il m'explique comment il a pu être à la présidence mais on ne s'est pas vu depuis cela dit j'ai comme l'impression le président va appeler des opposants qu'il veut et va leur proposer certainement si c'est ça ça ne va pas marcher je crois que le coach n'est pas dans cette posture il n'a pas parlé Vincent Follet en ces termes il a dit toute la classe politique mais dans quel format c'est ça qu'il aurait dû faire ça c'est l'intérêt aussi de ce plateau quel pourrait être le format idéal le format idéal c'est une sorte d'assise genre conférence nationale c'est un mot qu'il ne veut pas entendre il l'a déjà dit il n'y aura pas de conférence nationale il l'a déjà dit je ne vais pas utiliser l'article 68 à ceux qui lui demandaient comme le professeur Topano d'utiliser l'article donc quel est le format qu'il va faire maintenant qu'il a son assemblée moi je doute qu'il puisse lâcher prise alors qu'il est proche du but à savoir la révision de la constitution sans coup férir sans opposition bon je prendrai le coach au mot jeudi je souhaite que notre président ne continue pas de penser que Kagame est quelqu'un qu'il faut imiter encore que ils ont une autre histoire que nous n'avons pas chaque nation a son histoire les premiers et deux mai Vincent Folli Patrick Amant Pognon il y a eu ces tristes événements qu'on n'oubliera pas de si tôt le chef de l'état c'est enfin prononcé là-dessus beaucoup l'attendait sur la violence des premiers et deux mai qui ont fait quatre morts selon Amnistie internationale le chef de l'état déclare à Patrice Talon je le cite ma tristesse est immense je présente ma profonde compassion aux familles et pleurer notre péri aura payé un loup tribut et cela ne doit plus jamais se reproduire Patrick Amant Pognon déjà je vous l'ai dit que le président de la République a l'opportunité de donner raison à Vincent Folli ou de me donner raison donc il est de sa responsabilité s'il veut que le monde entier retienne ce que Vincent Folli a dit c'est à lui de décider et s'il veut que le monde entier retienne que le président béninois dans son discours au-delà des salamalik de début a dit qu'il veut dialoguer sincèrement avec l'opposition je crois que moi je pense et je voudrais que ce soit cette image que le président de mon pays donne à la face du monde encore que son image étant totalement terni à l'extérieur où tous les jours nous qui avons l'habitude d'écouter la presse internationale nous avons nous sommes gênés de ce qu'on dit de notre président sur les chaînes internationales donc bref le président a cette opportunité là maintenant par rapport à ceux qui sont tombés sur les balles réelles je vous l'ai dit et je sais que le président le sait mais qui nous permet de le dire pour attirer son attention là dessus la justice internationale ne se contentera pas de compassion si le BD ne fait rien la justice internationale va se saisir de ce dossier et ça a commencé déjà les experts des Nations Unies ont déjà envoyé un document certainement au gouvernement pour demander justement au gouvernement de faire la lumière sur ces affaires donc c'est pour dire que le gouvernement béninois a intérêt à ne pas se contenter de compassion et à faire la lumière sur cette affaire parce que si une justice nationale ne se saisit pas d'un dossier aussi grave que ça la justice internationale va se saisir et je voudrais profiter de ça pour dire encore que le décryptage le fait de baisser la pression dans le Bénin est bon pour le président Patrice Talon d'abord donc urgence de ramener la balle à terre urgence de ramener la balle à terre c'est bon pour Patrice Talon d'abord je ne parle même pas encore de ce qui est bon pour le peuple c'est bon pour le président Patrice Talon de baisser la pression parce que l'adrénaline est en train de monter dans toutes les capitales du monde et donc il faut taire les choses avant que ça n'aille à un niveau qu'on ne pourra pas contrôler je voudrais inviter le ministère des affaires étrangères à tout dire au chef de l'état sur ce qu'il reçoive comme information sur le plan diplomatique à ne pas faire économie de vérité à tout dire au président parce que quand on est avec un président il faut le servir en lui donnant les informations réelles de ce qui se dit dans les capitales internationales dans les pays je voudrais continuer en disant ceci trois ans avant la chute de Blaise Comparé sur sa propre télévision la télévision nationale du Burkina j'ai expliqué au président Blaise Comparé les lignes rouges à ne pas franchir le président quelques jours après un conseil des ministres a établi lui-même les lignes rouges mais il y avait les vatanguers autour de lui qui lui ont fait faire l'erreur qu'il a faite je voudrais je l'ai fait avec le président Amaru Toumane 5 ans avant qu'il ne chute donc vraiment je voudrais inviter le président à nous écouter nous qui n'avons pas de parti pris soyez rassurés les messages qui comprennent qu'aujourd'hui le Bénin c'est plus le Bénin c'est ton règne c'est lui c'est lui sa gouvernance nous devons venir nous devons venir au secours de la présidence de la ville merci Patrick Amampoyon oui Vincent Follet le temps est pratiquement terminé il nous reste que deux minutes le chef de l'état n'est pas resté indifférent à ceux qui arrivaient vous l'avez très rapidement rappelé mais le Bénin s'il ne l'a pas signifié au cours de son discours n'est pas resté inactif une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite mais alors le chef de l'état dans ce discours a invité tous au sens de patriotisme car si cela était véritablement rendez-vous on ne serait pas arrivé là où on en est la question a encore relancé le patriotisme de chacun oui mais c'est qu'il donne l'impression dans son discours qu'il a le monopole du patriotisme non personne n'a le monopole du patriotisme s'il en a c'est tant mieux et normalement les patriotes devraient les patriotes devraient se retrouver mais moi je ne retrouve pas le président dans une position de patriote et il a dit il a exprimé sa compassion je voudrais revenir sur le mot compatir c'est partir avec souffrir avec il souffre avec il n'a pas cité une seule fois le nom de cette dame qui est décédée vendeuse de mon you pas une seule fois le nom de Béji qui est décédée avec les on ne sait même pas dans quelles conditions ils sont décédés ça a de sens ce qu'il cite c'est non mais c'est obligé ça ne peut pas raviver encore les douleurs quelles douleurs mais ce qu'il fait ce qu'il aurait dû faire c'est des regrets et il va dire comme il a dit au cours du conseil des ministres je veux une commission d'enquête pour évaluer les dégâts je veux savoir ce qui s'est passé qui a donné les ordres de tirer à balles réelles le président n'a pas dit ça et il a salué les forces de l'ordre en quelques minutes pour leur dire vous avez fait votre travail mais quel travail qui a donné l'ordre de tirer à balles réelles donc c'est ça c'est comme ça qu'il pourra se réconcilier avec le peuple le regret le remords pour ce qui s'est passé et c'est pas la compassion seulement la compassion ça ne suffit pas et prendre en charge ceux qui sont décédés et voir Vincent Folli le terme complètement parti quelle seconde ? je n'ai plus rien à dire j'ai dit simplement dans le sens de ce qu'il a dit que le président doit aller vers son peuple le patriotisme s'il est vraiment patron il devrait rencontrer merci merci Vincent Folli oui Patrick Amand Poyon je voudrais simplement dire que nous allons avoir des occasions comme ça pour éclairer nos dirigeants afin qu'ils puissent savoir mesurer le pouls et le compte des actes qu'ils sont amenés à poser merci à vous Patrick Amand Poyon merci également à vous Vincent Folli chez les téléspectateurs merci aussi pour la complicité le soutien et l'accompagnement ce plateau reste le vôtre vos observations suggestions sont toujours les bienvenus juste une contribution pour l'enracinement de la démocratie mais aussi le vivre ensemble qui de plus en plus est en difficulté au Bénin personne n'en sera gagnant dans la division 100% Bénin pour le numéro du jour c'est terminé je vous force compagnie mais sur cette citation plein de sens du célèbre dramaturge grec Soufocle je le cite le bœuf quel énorme qu'il soit n'échappe jamais longtemps au fouet léger qui lui fait tracer son sillon bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada